Aujourd'hui nous allons parler de la grosse boule bleue dans l'espace que nous appelons la Terre. Et nous poser la question, et si la Terre était deux fois plus grande ? Pensez-y, deux fois la taille. Mis à part les effets évidents comme des voyages qui prennent deux fois plus de temps, cela affecterait la vie sur Terre de plusieurs façons. Si la Terre était deux fois plus grande, sa masse augmenterait de huit fois, ce qui doublerait la gravité que nous ressentons. Imaginons un instant ce monde. Donc oui, nous serions deux fois plus écrasés et nous pèserions deux fois plus en raison de la gravité de la Terre aussi étant doublée. Nous pouvons en voir la preuve quand nous regardons les astronautes qui ont passé du temps sur la Station Spatiale Internationale. Dès qu'ils quittent les effets de la gravité de la Terre, leur taille augmente d'environ 3%. Car il n'y a pas de gravité pour agir sur leurs os ou sur les tissus entre leurs ligaments. Dès qu'ils reviennent sur Terre et que la gravité recommence à agir sur eux, leur taille revient à la normale sur une période de plusieurs semaines. Cette gravité accrue rendrait également tout exercice ou effort physique extrêmement difficile. Ce serait comme essayer de faire de l'exercice tout en portant un autre « vous » sur le dos. Qu'en est-il des animaux qui existeraient sur cette planète ? À quoi ressemblerait-il ? Eh bien, avec des conditions sur Terre beaucoup plus difficiles pour l'évolution, la sélection naturelle serait évidemment accélérée. Ces animaux seraient probablement un peu plus petits. Donc pas de girafes. Les animaux qui ont évolué devraient être des créatures stables aussi. Comme toute chute sur une planète avec le double de la gravité serait assez douloureux. L'activité volcanique serait incroyablement augmentée. Une planète complètement couverte de volcans. De la lave partout. C'est une pensée effrayante. Le problème, c'est qu'on ne peut que théoriser ce que serait une planète comme ça. Pour vraiment savoir, nous aurions besoin de chercher ailleurs et de trouver une autre planète quelque part dans l'univers qui correspond à cette description. Kepler-22b. C'est le nom d'une planète découverte par les scientifiques en 2011. Elle est d'environ deux fois la taille de la Terre et existe à une distance de son soleil qui est à peu près bonne pour soutenir la vie. Nous ne savons pas grand chose de sa masse ou de sa composition. Nous ne savons donc pas avec certitude si elle a une atmosphère semblable à celle de la Terre ou exactement quels sont les effets de sa gravité et si on est loin de le découvrir. Kepler-22b se trouve à environ 600 années-lumière, soit environ 9 billions de kilomètres. Ce n'est pas vraiment à côté. Mais qui sait ? Peut-être qu'un jour, nous aurons la chance de demander à quelqu'un d'une planète semblable à la Terre avec deux fois plus de gravité à quoi ressemble la vie sur sa planète. Notre système solaire est un endroit bizarre, composé du Soleil et de tout ce qui orbite autour de lui. Les scientifiques ont découvert et nommé huit planètes dans notre système solaire. Nous pensons que nous en savons déjà beaucoup sur elles. Mais Très Curieux vous apporte des faits intéressants et uniques. Très curieux pour découvrir plus et apprendre plus. Saviez-vous que notre système solaire est l'un des plus de 15 milliards de systèmes solaires de toute la Voie lactée ? Avez-vous une idée de son âge ? Plus de 4,5 milliards d'années. Alors, êtes-vous curieux d'en savoir plus sur nos planètes dans ce système solaire ? Alors commençons. Seulement 15% des étoiles de la galaxie hébergent des systèmes planétaires. Et une de ces étoiles est, bien sûr, notre propre Soleil. Autour du Soleil, il y a huit planètes. Et elles sont divisées en deux catégories. Tellurique et gazeuse. Cette division est basée sur leur composition. Les planètes telluriques sont Mercure, Terre, Vénus et Mars. Comme ces planètes sont faites de matériaux rocheux, elles ont très peu ou pas de Lune. Elles n'ont pas d'anneaux et leurs surfaces sont solides et elles sont relativement plus petites. Mercure. La plus petite et la plus proche planète du Soleil, qui a pourtant un pôle Nord glacé. C'est la planète avec les plus grandes différences entre les températures diurnes et nocturnes. La température de Mercure atteint 450 degrés le jour. Et la nuit, la température chute à moins 170 degrés. Il y a un grand nombre de cratères à sa surface, causées par des collisions avec des météorites et comètes. Une année sur Mercure passe rapidement, parce que c'est la plus proche planète au Soleil. Elle ne prend pas très longtemps pour en faire le tour. Et ne complète une révolution autour du Soleil qu'en 88 jours terrestres. Si vous viviez sur Mercure, vous auriez un anniversaire tous les trois mois. Vénus. C'est la deuxième planète la plus proche du Soleil et la planète la plus chaude de notre système solaire. La température diurne atteint jusqu'à 465 degrés Celsius. Elle a une atmosphère très épaisse de dioxyde de carbone, d'importants écoulements de lave et des nuages d'acides sulfuriques. Vénus est la planète la plus similaire à la Terre par sa taille, sa structure et ses mouvements orbitaux. C'est la planète avec le plus de volcans, avec plus de 1600 formations volcaniques. Et Vénus n'a pas de satellite. La Terre, notre maison. Juste à côté de la planète de feu se trouve la planète de l'eau et de la vie. C'est la seule planète avec une atmosphère adaptée à la vie dans le système solaire. La rotation de notre monde ralentit de 1,7 millisecondes chaque siècle, ce qui allonge les jours. Et oui, la Terre se rapproche de 1,5 cm du Soleil chaque année. La Terre est la seule planète sur laquelle une éclipse solaire complète peut être observée dans le système solaire. Puisque nous vivons ici, on pourrait penser que nous savons déjà tout sur la Terre. Mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre sur notre planète d'origine. Pendant que vous regardez cette vidéo, il y a plus de 2666 satellites artificiels en orbite autour de la Terre en ce moment. Prenant des photos, des mesures et nous aidant à communiquer et bien plus encore. Et qu'y a-t-il d'autre de spécial à propos de la planète Terre ? Eh bien, nous sommes dessus. Pas mal, n'est-ce pas ? Mars. Saviez-vous que Mars a les tempêtes de poussière les plus importantes et les plus durables du système solaire ? Elle est appelée la planète rouge en raison de sa structure poussiéreuse avec du fer oxydé dans l'atmosphère. La température moyenne sur cette planète est de moins 63 degrés Celsius. Elle a la plus haute montagne du système solaire qui fait environ 3 fois le Mont Everest. Elle a également la vallée la plus profonde et la plus longue qui est de 4000 km de long. Bien que la durée d'une journée sur Mars soit similaire au nôtre, 687 jours terrestres constituent une année martienne. Tout à fait similaire à notre planète d'origine ? Eh bien, pas vraiment. Mais les scientifiques croient que Mars a probablement soutenu la vie il y a longtemps. Il y a 3,7 milliards d'années. Il a été prouvé qu'il y avait de l'eau liquide à sa surface dans le passé. Les planètes gazeuses sont des géantes. Jupiter et Saturne. Uranus et Neptune. Toutes ces planètes ont plusieurs lunes. Aucune surface solide supporte des systèmes d'anneaux et sont de taille immense. Jupiter. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Le diamètre de Jupiter est de 20 fois la Terre. Elle a un énorme point rouge. On pense qu'il s'est formé par une tempête qui dure depuis plus de 300 ans. Jupiter est en fait une masse de gaz composée d'hydrogène et d'hélium. Il y a aussi un énorme océan d'hydrogène liquide sur cette planète. Selon les archives, une comète a frappé Jupiter en 1994 et a été détruite dans son atmosphère. Saturne. Saturne est la deuxième plus grande planète de notre système solaire. Saturne est une boule massive composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Une structure hexagonale géante que l'on pense composée de gaz tourne autour du pôle nord de Saturne. Saturne a 7 anneaux qui peuvent être vus même avec un simple télescope. Un jour sur Saturne dure 10 heures et 42 minutes. Alors qu'un an sur Saturne est d'environ 29 années terrestres. Uranus. Uranus est la troisième plus grande planète du système solaire. Elle a une inclinaison unique. C'est parce qu'elle est entrée en collision avec une planète de la taille de la Terre immédiatement après sa formation. Elle tourne en direction opposée aux autres. Alors qu'un jour d'Uranus fait 17 heures de la Terre, une année d'Uranus est égale à 84 ans sur Terre. C'est l'une des planètes les plus froides du système solaire avec une température de surface de moins 224 degrés Celsius. Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire et la plus froide. Neptune est la planète qui accueille les vents les plus violents du système solaire. Ces vents, qui peuvent atteindre 2100 km heure, sont au-dessus de la vitesse du son. Un jour sur Neptune dure 16 heures. Un an dure 165 années terrestres. Neptune est constitué principalement de glace. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial qui s'est approché de Neptune. Voilà, nous espérons vous avoir fourni quelques faits intéressants sur nos planètes et avoir suscité votre curiosité à propos de la grande galaxie dont nous faisons partie. Pour plus de faits amusants, continuez à regarder Très Curieux pour découvrir plus et apprendre plus. Essayez pour un moment de vous interroger sur les variables infinies qui se sont réunis dans une succession de chances aveugles pour vous poser devant l'écran en ce moment même pour regarder cette vidéo. Que vous existiez est une coïncidence. Si vos parents ne s'étaient pas rencontrés, ou si ce spermatozoïde particulier sur 100 millions n'avait pas fécondé cet ovule, vous ne seriez pas nés. Ça semble un peu troublant, n'est-ce pas ? Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Car tout comme l'humanité, l'existence de la Terre dans le grand schéma de l'univers n'est pas plus qu'un heureux accident. En effet, notre planète est juste à la bonne distance du Soleil. Un noyau juste assez radioactif pour continuer à tourner et fournir un champ magnétique. Une lune juste assez grande pour stabiliser sa rotation. Une couche d'ozone juste assez épaisse pour nous protéger des radiations. Et située dans un coin sûr, au milieu de deux bras en spirale de notre galaxie, la Voie lactée. Si l'une de ces variables avait été différente, la Terre et l'humanité n'auraient jamais existé. Mais comme c'est beaucoup plus courant dans l'univers, d'autres planètes n'ont pas eu cette chance et sont loin du rêve de soutenir la vie. Et beaucoup d'entre elles sont assez bizarres pour faire s'émerveiller même les astrophysiciens les plus chevronnés. Car elles semblent se moquer des lois de la physique et soulèvent plus de questions que de réponses. Quelles sont ces planètes ? Et qu'auriez-vous vécu si vous étiez sur l'une d'elles ? Située dans la constellation de Montserros à environ 489 années-lumière de la Terre, les deux côtés de Corot 7b sont aussi différents que la nuit et le jour, littéralement. La planète est 60 fois plus proche de son étoile-mer que nous le sommes de notre Soleil. Et comme si cela ne suffisait pas, elle est en rotation synchrone. Ce qui signifie qu'elle tourne autour de son étoile-mer de la même façon que notre Lune tourne autour de la Terre, c'est-à-dire avec un côté perpétuellement tourné vers la lumière et l'autre côté tourné vers l'extérieur, englouti dans l'ombre. Eh bien, nous pouvons tous deviner comment cette histoire se termine, n'est-ce pas ? Le côté ensoleillé de Corot 7b atteint 2600 degrés Celsius, suffisamment chaud pour faire fondre et vaporiser la roche, provoquer la formation de cailloux lorsqu'ils se condensent et pleuvoir dans une violente tempête de grêle rocheuse. Mais si vous êtes coincé de l'autre côté de la planète, vous êtes sûr d'obtenir une engelure, parce que la moitié sombre de cette planète à deux faces peut atteindre un niveau incroyablement bas de 198 degrés Celsius en dessous de zéro. Cette planète est l'une des contradictions les plus exotiques que nous connaissons et réussie à plusieurs reprises à laisser beaucoup de scientifiques sans voix. Elle orbite autour d'une étoile située dans la constellation du Lion et arbore quelque chose de jamais vu auparavant, de la glace de feu. Vous avez bien entendu, Gliese 436b n'est qu'à 2,5 millions de kilomètres de son étoile-mer. Trop proche pour le confort. Et possède une surface glacée qui non seulement ne fond pas, mais reste perpétuellement en feu. En d'autres termes, la glace n'est pas autorisée à fondre. Cela laisse la planète couverte de glace qui est enveloppée de flammes pour l'éternité. 55 cancris E. Les diamants sont éternels. Si nous additionnons toutes les richesses qui ont existé, ce serait comme une goutte dans l'océan par rapport à la valeur de cette planète. C'est exact. 55 cancris E, qui fait deux fois la taille de la Terre et qui se trouve à environ 41 années-lumière dans la constellation du Cancer, est célèbre pour une chose. Environ le tiers de la planète est constituée de diamants, qui résulte de la réaction du carbone atmosphérique avec la chaleur et la pression de son étoile-mer. Qu'est-ce que ça vaut ? Un gros paquet de billets pour être honnête. 26,9 non-millions de dollars. C'est 26,9 suivi de 30-0 au cas où vous vous poseriez la question. Pour mettre les choses en perspective, le PIB de notre bonne vieille Terre en 2019 était d'environ 142 billions de dollars. Ce qui signifie que la planète diamant vaut environ 200 millions de fois plus que le PIB de la Terre. Et seulement 0,2% des diamants de la planète paieraient directement toutes les dettes des gouvernements de notre monde. 13-2B Vantablack Le Vantablack, découvert en 2014, est l'une des substances les plus sombres connues de l'humanité, qui absorbe jusqu'à 99,965% de la lumière qui lui tombe dessus. Mais il y a une planète qui fait à peu près la même chose depuis quelques milliards d'années. 13-2B Située à environ 750 années-lumière de notre système solaire dans la constellation de Draco, 13-2B est la planète la plus sombre jamais trouvée et reflète moins de 1% de la lumière qui lui tombe dessus. En fait, c'est tellement sombre que c'est un miracle que nous ayons même trouvé cette planète, parce que sa lumière était si rare. Cependant, on ne sait toujours pas pourquoi la planète est si sombre. Un mystère qui ne sera peut-être jamais résolu. Cela soulève une question importante. Combien de planètes avons-nous manqué simplement parce qu'elles sont trop sombres ? Et certaines sont plus proches de la Terre qu'on ne le pense ? HD 1897-33B Il pleut du vert. Situé à 64,5 années-lumière de la Terre dans la constellation de Vulpecula, est peut-être l'une des planètes les plus intéressantes de cette liste. HD 1897-33B est une planète sur laquelle il pleut du vert. De côté, à 7 fois la vitesse du son. Vous avez bien entendu. Les vents de cette planète infernale peuvent atteindre jusqu'à 8700 km à l'heure. Le vent de HD 1897-33B pousse le vert à des vitesses telles que les éclats volent dans l'air horizontalement, tranchant tout sur leur passage. Alors, la prochaine fois que vous vous éclabousserez sous la pluie, prenez un moment pour le savourer, parce que vous avez de la chance que l'eau tombe du ciel. Kepler 16b. La Tatooine de la vie réelle. Souvenez-vous de la planète Tatooine, qui abritait le légendaire Luke Skywalker dans Star Wars, et tournait autour de deux étoiles qui tournaient ensemble pour former un système stellaire binaire. Et si nous vous disions qu'une planète comme celle-là existe vraiment ? Vous avez bien entendu. Kepler 16b, situé à 200 années-lumière de là, dans la constellation du signe de notre propre galaxie la Voie lactée, est une planète qui tourne autour d'un système binaire à deux étoiles. Un peu comme Tatooine. Mais attention, vous ne trouverez pas de droïdes Star Wars ici. Même si cela peut ressembler à Tatooine, Kepler 16b ne peut pas supporter la vie. C'est parce que son atmosphère est composée d'hydrogène, de méthane et de petites quantités d'hélium. Cette planète est presque aussi sombre que 13b, mais ce n'est pas sa caractéristique la plus bizarre. Située à environ 1410 années-lumière dans la constellation d'Origa, Wasp 12b est environ 1,8 fois plus grande que Jupiter et est trop proche de son étoile-mère, à seulement 3 403 743 km de distance. La gravité de son étoile-mère étend cette planète dans une forme allongée oblongue, comme un œuf. À environ 20 années-lumière de là, dans la constellation de la Balance, se trouve une planète qui ressemble beaucoup à l'infernale Corot 7b, à deux faces. Connue sous le nom de Gliese 581c, cette planète est également verrouillée avec son étoile-mère, avec un côté souffrant de chaleur brûlante et l'autre côté gelé, à des températures inférieures à zéro. Cependant, il y a une différence entre les deux planètes. Les astronomes ont théorisé que tout comme la Terre, elle a le potentiel de soutenir la vie. Comment est-ce possible ? La réponse est tout aussi surprenante. Entre les deux conditions météorologiques extrêmes de la planète, se trouve une bande étroite de Terre appelée la Zone Terminale, dans laquelle la température peut être juste pour soutenir la vie. Wasp 17b, la Grande Bouffie. Celle-ci est un peu farfelue, car elle a plus d'une surprise dans son sac. Située dans la constellation du Scorpion, à environ 550 années-lumière de la Terre, Wasp 17b est une anomalie complète. Tellement que nous ne pouvons pas comprendre pourquoi elle se comporte comme elle le fait. Ou pourquoi elle est comme elle est, car elle est différente de toute autre planète que nous avons étudiée. Qu'est-ce que cette planète a de si étrange ? Eh bien, pour commencer, elle est deux fois plus grande que Jupiter, mais a seulement la moitié de sa masse, ce qui rend sa densité assez faible pour une planète de cette taille. Ce qui explique pourquoi elle est connue comme une planète bouffie. Deuxièmement, et plus étrange encore, c'est la première planète jamais découverte qui tourne autour de son étoile-mer en orbite rétrograde, c'est-à-dire dans une direction opposée à la rotation de son étoile-hôte. Gliese 1214 b, le monde de l'eau. Rappelez-vous la planète de l'eau du film Interstellar. Celle-ci est assez similaire. Située à environ 48 années-lumière dans la constellation d'Ophiuchus, Gliese 1214 b est un immense monde aquatique trois fois plus grand que la Terre, où l'eau contribue à 10% de sa masse. En comparaison, l'eau de la Terre ne représente que 0,05% de sa masse. Nous pouvons donc deviner ce qui se passerait si nous décidions d'aller nager sur cette planète. Gliese 1214 b aurait des océans atteignant des profondeurs allant jusqu'à 1600 km. Pour mettre les choses en perspective, le point le plus profond des océans de la Terre est la fosse des Mariannes, qui n'a que 11 km de profondeur. Inutile de dire qu'en tant qu'espèce qui n'a exploré qu'environ 5% de nos propres eaux, nous ne pouvons même pas imaginer quelle splendeur peuvent se trouver dans les profondeurs de cette planète océanique. Sous-titrage Société Radio-Canada